bonjour à tous dans cette vidéo on s'intéresse à comment utiliser les gamific art en ligne parce que oui c'est possible d'utiliser les gamific art en ligne pour utiliser les gamific art en ligne vous avez plusieurs options tout d'abord vous avez l'option murale qui est l'outil que nous on utilise pour animer des ateliers avec les gamific art en ligne et du coup on vous a préparé deux templates que vous pouvez dupliquer et utiliser du coup comme bon vous semble un template qui est tout simplement les cartes triées par levier d'engagement et vous pouvez du coup ensuite construire vos ateliers autour ou simplement les utiliser tel quel vous avez un deuxième template qui est un atelier préfet vous avez juste à dupliquer ensuite vous pouvez parcourir l'atelier directement et vous en servir pour travailler votre votre propre projet que ce soit tout seul avec des collègues avec des clients etc et la troisième option c'est tout simplement utiliser les gamific art en format png qui sont mises à dispo du coup dans le dans le dossier partagé et à ce moment là vous pouvez les mettre où vous avez envie de les mettre c'est à dire que vous pouvez les mettre sur je sais pas votre tablette remarquable pour des directement dessus vous avez envie de les mettre sur klaxoon c'est possible vous pouvez en fait en faire un petit peu ce que vous voulez et troisième option mais qui est quand même un peu moins un peu moins pratique à mon sens c'est tout simplement de se servir directement de la base de données d'exemple de gamification vous pouvez aussi trouver les gamific art mais c'est fait plus liste et l'idée de la base de données c'est plus de vous montrer des exemples intéressants de gamification puisque de s'en servir pour faire vraiment de l'idéation mais voilà les différents usages grosso modo c'est ça je vais donc vous montrer notamment les les templates murel comment s'en servir du coup dans cet affichage là vous avez le template avec simplement les gamific art et comme vous le voyez en fait c'est très simple vous avez les différents canevas qui sont disponibles également dans le drive qui vous permettent du coup de travailler sur les leviers d'engagement en amont de votre projet et vous avez toutes les cartes qui sont classées simplement par levier d'engagement de gauche à droite vous avez influence sociale compétence maîtrise etc etc vous avez toutes les cartes qui sont déjà rangées c'est plus simple pour les déplacer et ensuite le seul truc que vous avez à faire c'est créer un mural depuis ce temps place là en cliquant sur le bouton noir du coup qui est en haut à droite et voilà tout simplement ça vous permet donc de créer votre propre outil de travail avec les cartes du coup après vous pouvez les déplacer vous pouvez les supprimer vous pouvez créer des post-its numériques dessus etc etc le but c'est vraiment de vous permettre de faire un peu ce que vous voulez avec les cartes en format numérique de cette façon là et vous avez certes besoin d'un compte mural je pense pour utiliser le template mais comme je vous le disais vous pouvez utiliser les png pour les mettre sur d'autres outils si vous utilisez d'autres outils mais bon de toute façon mural est accessible gratuitement sur un format limité et vous avez même la possibilité de demander un compte de consultant qui vous permet d'avoir des accès un peu plus plus gratuitement à partir du moment où vous annoncez du coup que vous utilisez effectivement mural avec des partenaires et des clients du coup ça fait un peu là la promo si vous voulez de mural et du coup mural vous permet d'avoir un accès voilà gratuit alors qu'il était plus davantage donc comme vraiment mural très très bon outil donc je vous conseille si vous utilisez pas encore de tableau blanc numérique de tester ça donc voilà là c'est simple vous avez dans ce template là simplement les gamification avec les canevas et il ya juste à cliquer sur le bouton noir pour avoir accès et modifier vous même vos cartes donc ça c'est le premier template ce que vous avez là sous les yeux donc c'est un autre template atelier gamification cette fois ci donc le but c'est vraiment de s'en servir en atelier comme d'habitude vous avez la possibilité donc de créer votre mural depuis le template en cliquant sur le bouton noir qui est ici donc là cette fois ci on a quelque chose qui est un peu plus un peu plus guidé donc je me déplace un peu pour vous montrer ça mais vous pouvez y avoir accès de toute façon depuis le drive là l'idée c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus guidé pour vous aider à réfléchir à la gamification sur votre projet donc là par exemple on a un petit rappel de ce qu'est la gamification là vous avez des conseils sur comment utiliser mural vous déplacer etc hop si je joue un petit peu plus ce sera plus sympa ici vous avez différentes questions qui sont là pour vous aider à réfléchir à votre problème que vous cherchez à résoudre grâce à la gamification un problème d'engagement bien sûr vous avez de quoi retravailler le parcours utilisateur pour savoir à quel endroit il ya un problème d'engagement vous redéfinissez ici la problématique puis vous avez cette phase de génération d'idées qui ici avec les gamifi cartes que vous voyez là et comme vous pouvez le voir pour l'instant il ya que 18 gamifi cartes qui sont ici en fait c'est les gamifi cartes qu'on offre gratuitement à tout le monde que vous pourrez récupérer sur notre site si vous les avez pas en version pdf c'est assez pratique à diffuser par exemple à vos étudiants si vous donnez des coups etc et en fait pourquoi on a mis ces 18 cartes là tout simplement pour pas surcharger le mural mais également parce que si vous êtes en train de débuter que vous avez envie de commencer à générer des premières idées ces 18 cartes là sont plutôt plutôt suffisante pour faire un premier galop dc on va dire et par la suite vous pouvez vous très bien vous servir soit des png soit directement du template murale que je vous ai montré juste avant pour rajouter toutes les cartes ici que vous trouvez pertinentes et vous servir du coup de des deux templates en même temps si vous voulez donc là on a l'espace qui permet générer des idées un tableau de priorisation des idées puis ensuite une petite petite médaille une petite surprise pour mettre les meilleures cartes tout simplement donc voilà un petit template murale qu'on utilise pour faire des introductions à la gamification et du coup vous pouvez vous en servir pour tout simplement réfléchir à votre projet et suivre les différentes les différentes étapes voilà un petit outil bien pratique et bien sûr je vous invite à le parcourir pourquoi pas poser des questions si vous avez des questions et le modifier si vous avez besoin de le modifier et pourquoi pas même je veux dire nous partager vos modifications parce que si vous avez fait des modifications sur le template peut-être que c'est des choses qui peuvent intéresser d'autres personnes aussi de notre communauté ou qui ont les cartes à ce moment là ça peut être intéressant de faire une nouvelle version avec vos suggestions donc voilà pour ce nouveau temps comme je vous disais les autres options pour utiliser les gamifi cartes en ligne c'est tout simplement de servir de la base de données d'exemple même si c'est pas forcément optimale et pas pensé pour ça à la base mais ça peut fonctionner ou tout simplement récupérer les cartes en png s'en servir du coup pour faire voilà votre propre atelier sur klaxon miro ce que vous voulez j'ai pas forcément vous montrer un partage d'écran c'est dans le dossier partagé vous pouvez les retrouver directement par contre ce que je j'avais envie de le dire pour la suite c'est en termes de bonne pratique sur comment se servir des gamifi cartes en ligne grosso modo il faut faire les mêmes choses que en présentiel c'est à dire que vous allez pouvoir parcourir les cartes et sélectionner les cartes les plus intéressantes au regard de votre projet de votre problématique des leviers d'engagement de votre persona et si vous faites un atelier en ligne comme nous ça nous arrive il faut prendre du temps du coup pour partager les bonnes gamifi cartes aux personnes qui ont envie de générer des idées donc on reste sur grosso modo cinq cartes par personne de levier différents mais de levier qui intéresse votre public et les laisser dix minutes pour générer des idées de gamification ce qui est intéressant et assez pratique c'est que mural notamment permet de faire des exports des plus sites et ça vous permet du coup de récupérer ça en fige excel assez facilement ce qui facilite un peu le tri si vous faites des tris sous excel voilà un petit peu pour tout ce qui est usage en version numérique il ya sans doute plein d'autres choses à dire mais je pense avoir couvert l'essentiel si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration on est preneur donc n'hésitez pas à nous envoyer un message sous la vidéo ou directement dans la communauté pour plus de réactivité et puis bon usage des gamifi cartes à bientôt